Musique Et bien en 1968, juste avant les Jeux Olympiques de Grenoble, la flamme est passée par Saint Raphaël. Et donc on a été tous les trois, et avec d'autres collègues aussi, désignés pour porter la flamme ou pour l'accompagner. Vous aviez le porteur de la flamme au milieu, la star, et tout autour, comme les motards qui encadrent un homme d'état ou un président qui escorte sur les côtés. Il y avait trois coureurs de chaque côté de la flamme, trois à gauche, trois à droite. C'était la seule flamme qui arrivait en France et qui allait jusqu'à Grenoble. Elle est passée par là, on était là, on a été heureux de la porter. Musique Sur le moment même, nous l'avons fait, j'allais dire, bon allez, il faut aller porter la flamme olympique, nous y allons. Nous y allons, on va la porter fièrement, on est représentatifs, peut-être. Mais enfin bon, on y met du meilleur de soi-même. Mais honnêtement, on ne se rendait pas vraiment compte à l'époque de la portée et de l'événement. On était encore bien jeunes, on avait 20 ans, 21 ans. Les Jeux olympiques, c'était des Jeux olympiques d'hiver, ce n'était pas les Jeux olympiques d'été. La flamme, c'était un événement où on a appris ça gentiment. Exactement, j'ai ressenti exactement la même chose. Sans prétention. C'était quand même un moment pour nous qui sortait de l'ordinaire. Mais on trouvait ça, presque avec notre formation, c'était un peu normal. On n'a pas du tout mesuré, comme disait Gérard tout à l'heure, on n'a pas mesuré l'importance de l'événement. On l'a mesuré juste après, quelques mois après, quand on a vu l'ouverture des Jeux, qui à l'époque était faite par De Gaulle, le général Issym. Là, on s'est mieux rendu compte que c'était des événements planétaires importants. Le crêpes, le bâtiment par lui-même extérieurement n'a pas changé. Même les volets sont exactement les mêmes. Par contre, ce qui est curieux, c'est de revoir les endroits où nous avons passé deux ans de notre vie extérieurement. Ça n'a pas bougé. J'ai eu la chance d'aller visiter intérieurement. Heureusement, bien sûr, ça a changé. Nous, on avait dans notre chambre quatre lits. On était tous les trois avec un quatrième. C'était les lits de l'armée, des lits en fer un petit peu. Et on avait comme armoire des armoires en fer. Et alors, on s'en sortait très bien. Non seulement c'est émouvant, mais en plus, on a quand même retrouvé trois de nos professeurs. Donc, on est 57 ans après. On était quand même sur les marches il y a 57 ans. Il y avait ces trois professeurs qui sont là, qui nous ont formés. Et je vous assure que c'était l'élite des professeurs d'éducation physique à l'époque, en France. Dont un major de l'ENSEP qui sortait là, que l'on avait comme professeur. On avait eu une chance formidable. Grâce au ministère de la Genèse et des Sports, qui était l'initiateur, qui était responsable de la formation des maîtres d'éducation physique. On a eu une chance inouïe. Et on est ressorti avec une formation, avec des munitions.